L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. La Cour constitutionnelle, vue la Constitution, vue la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991, portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, vue la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019, portant code électoral, vue le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vue le décret numéro 2014-118 du 17 février 2014, portant attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle, vue les procès-verbaux du scrutin du 11 avril 2021 et les feuilles de dépouillement y annexées provenant des postes de vote établis sur le territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Bénin transmises par la Commission électorale nationale autonome, vue les autres pièces, documents et rapports des délégués de la Cour constitutionnelle au sujet des postes de vote, vue les décisions DCC 21-074 du 11 mars 2021 et EP 21-018 du 12 avril 2021, considérant que suivant les termes des articles 49 alinéa 1 et 117, deuxième tiret de la Constitution, la Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats, veille à la régularité de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République, statut sur les irrégularités qu'elle aurait pu par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin, considérant que pour y parvenir, la Cour s'appuie essentiellement sur les procès-verbaux de déroulement du scrutin, les feuilles de dépouillement et tous autres documents électoraux à elles transmis, établis le jour du scrutin à l'issue des opérations de vote par les responsables des postes de vote sous la surveillance des délégués et des représentants des duos de candidats. Considérant qu'il ressortit de l'examen minutieux poste de vote par poste de vote de l'ensemble des documents électoraux transmis à la Cour que des irrégularités ont été commises dans certains postes de vote en méconnaissance et ou en violation des dispositions du Code électoral, notamment le défaut de décompte des voix par pictogramme, les surcharges et ratures sur certains documents électoraux, le décompte fantaisiste des suffrages exprimés, la contradiction entre les mentions portées au procès-verbal de déroulement du scrutin et celles portées sur la feuille de dépouillement ainsi que l'absence de renseignement exploitable sur la feuille de dépouillement et ou le procès-verbal de déroulement du scrutin. Considérant qu'en dehors de ces irrégularités, des actes de perturbation des opérations de vote ont été notées dans certains arrondissements, considérant toutefois que ces irrégularités et perturbations ne sont pas de nature à compromettre la validité, la sincérité et la transparence du scrutin, qu'il y a donc lieu d'en valider les résultats. Considérant que la participation à l'élection est déterminée par le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale, qu'il résulte de cette liste électorale et des décisions DCC 21074 du 11 mars 2021 et EP 21018 du 12 avril 2021, que le nombre d'électeurs inscrits est de 4 802 303. considérant que le nombre des votants est constitué tout aussi bien des électeurs qui ont valablement exprimé leur suffrage que de ceux dont les bulletins sont annulés, qu'après avoir effectué les rectifications matérielles et procédé au redressement nécessaire, la Cour, en sa qualité de juge de la régularité de l'élection présidentielle, arrête le nombre des votants à 2 431 414 électeurs. Qu'il en résulte que le taux de participation, qui est le rapport entre le nombre des votants et le nombre d'électeurs inscrits, est de 50,63 %. Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que le scrutin du 11 avril 2021 en vue de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République est régulier, sincère et transparent et d'en arrêter les résultats ainsi qu'il suit. Nombre d'électeurs, 4 802 303. Nombre de votants, 2 431 414. Suffrage exprimé, 2 297 315. Majorité absolue, 1 148 658. Suffrage obtenu par les duos. 1. Alassane Soumanou-Paul-Rompé, 261 096 voix. 2. Patrice Athanase-Guillaume-Talon-Mariam-Tchabi-Talata, 1 982 534 voix. 3. Corentin Agbélé-Sessi-Koué-Iréné-Agossa, 53 685 voix. Considérant qu'au terme de l'article 45, alinéa 1 de la Constitution, le duo président de la République et vice-président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l'organisation d'un second tour. Considérant que le duo Patrice Athanase-Guillaume-Talon, Mariam-Tchabi-Talata, ayant recueilli 1 982 534 voix, a ainsi obtenu la majorité absolue requise des suffrages exprimés pour être proclamé élu au premier tour de l'élection présidentielle. En conséquence, Attic 1er proclame élu au premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, respectivement dans les fonctions de président de la République et de vice-président de la République, M. Patrice Athanase-Guillaume-Talon et Mme Mariam-Tchabi-Talata, Attic 2, dit que la présente proclamation est provisoire et ne sera définitive qu'après la décision de la Cour constitutionnelle sur les contestations éventuelles des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. La présente proclamation sera notifiée à Mme Mariam-Tchabi-Talata et à M. Irénée Agossa, Paul Rompé, Corentin Agbelesessi-Kowe, Alassane Soumanou, Patrice Athanase-Guillaume-Talon et au président de la Commission électorale nationale autonome et publiée au journal officiel. On siégeait à Cotonou le 15 avril 2021. Mme Cécile-Marie-Josée de Dravo-Zizino-Kwe, M. Razaki Yamunda-Isifu, André Katari, Fassassi-Moustapha, Sylvain Nouati, Rigober Hazan et Joseph Diogbenou. L'audience est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada